On va parler de 6h32. C'est l'actualité politique du jour. Edouard Philippe sera face au patron université d'été du MEDEF cet après-midi à Jouy-en-Josasse, en région parisienne. On pensait que c'était la lune de miel entre le gouvernement Macron et les chefs d'entreprise. Mais ces derniers jours, des doutes ont fait leur apparition. Le Premier ministre va devoir clarifier et rassurer Aurélien Fleureau. Si beaucoup de patrons portent un regard positif sur la politique de son gouvernement, il faudra tout de même qu'Edouard Philippe éclaircisse certains sujets. Notamment le paiement d'une partie des arrêts maladie de moins de 8 jours par les entreprises. Christophe Laguerre a bien lu le journal du dimanche. Mais ce patron d'une PME normande d'une quarantaine de salariés espère que le Premier ministre va lever les doutes. Moi, honnêtement, ça m'a fait peur. Le fait de faire porter sur l'entreprise systématiquement la responsabilité et donc le financement de ces arrêts de travail court, je trouve que ce n'est pas justifié. Jean-Marc Barquis, lui, aimerait que le gouvernement accélère. Il est PDG de Ciloc, fabricant de cols industriels dans les Hauts-de-France. Moi, je voudrais que le Premier ministre, il raisonne comme un patron de start-up et que globalement, il considère qu'il n'a pas le temps et que comme il n'a pas le temps, il faut qu'il aille très vite. Forcément, il va y avoir des gens qui vont être mécontents. Mais en tout cas, la masse sera contente et de toute façon, les salariés en sortiront gagnants. Monsieur le Premier ministre, faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. De la confiance, de l'oxygène, c'est ce que réclament ces patrons, qui seront 3000 pour écouter Edouard Philippe cet après-midi. Edouard Philippe qui devra aussi solder un sujet soudain apparu hier. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé que la baisse des charges pour les entreprises qui étaient prévues pour ce mois de janvier est reportée au mois d'octobre. Nul doute que le Premier ministre sera interpellé sur ce sujet. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé que le ministre de l'Economie est prévue pour ce mois d'octobre. L'Economie